Quand une oeuvre prend une dimension supérieure, de par son lore, ses mythes et sa faune, le vertige s'empare de nous. Quand ce monde, créé de toute pièce, se forme devant nos yeux, alors nos émotions s'expriment de manière exacerbée. Je suis Adi Mansoum et vous regardez un épisode du Bestiaire Fantastique. Quand on imagine une ville immense comme celle de Rapture, aussi corrompue, violente et instable, on ne peut penser qu'une petite fille, même modifiée génétiquement, puisse s'en sortir sans aide. Cette petite fille est le centre de l'attention et beaucoup désirent la dent qu'elle collecte. Elles sont souvent tuées ou enlevées et pour lutter contre cela, les protecteurs ont été créés par les scientifiques de la ville de Rapture. Dans cette nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique, nous allons donc nous intéresser à ces créatures fascinantes, représentant du style steampunk, les protecteurs. Par ailleurs, cette vidéo contiendra évidemment des spoils sur les intrigues des jeux BioShock et je ne rentrerai pas également dans les détails de l'histoire de la cité de Rapture car j'ai fait une vidéo à ce sujet. Les protecteurs sont de grandes créatures protégées par une armure et fabriquées à partir d'hommes. Les protecteurs ont été créés par le scientifique de Rapture, le docteur Yi Suchong et ils avaient pour but de gérer la maintenance de la ville et d'aider à la construction de nouveaux bâtiments à l'aide de foreuses, de lances rivets ainsi que d'autres outils. Pour vous parler de l'histoire de la conception des protecteurs, il faut donc revenir au début de l'histoire de Rapture. Après la découverte de la dent, la demande était en hausse à tel point que la dent récoltée par les petites sœurs ne suffisait plus. Suchong eut donc l'idée de modifier des hommes pour créer les protecteurs afin qu'ils protègent les petites sœurs durant leur tâche de récolte. Suchong proposa son idée à Ryan, le fondateur de Rapture, précisant bien qu'il s'agissait d'une opération à sens unique et qu'il lui faudrait des cobayes. Les cobayes furent pris dans les prisons de Perséphone, sélectionnées auparavant par le docteur Sophia Lambe, une psychiatre sur place. Après quelques tests et expériences menés par le docteur Gilbert Alexander, le premier prototype appelé Alpha vu le jour. Le protecteur que l'on peut jouer dans Bioshock 2 est issu de cette gamme de protecteurs fortement attachés à la petite fille qu'ils défendent. Cependant, ces sujets étaient fortement instables et la perte de la petite fille rendait le protecteur inutile car relié uniquement à elle. La série Alpha fut donc interrompue et les derniers sujets furent désactivés. Après de nombreux autres tests, Su Chong restait dans une impasse. Les protecteurs ne se liaient pas aux petites filles et il les laissait se faire tuer, ce qui n'était bien évidemment pas le but de la conception de ces créatures. Finalement, la solution trouvée par inadvertance fut celle de faire dépendre la vie du protecteur sur la collecte d'Adam de la petite fille. Alors que Su Chong se frustrait de ne point pouvoir faire aboutir ses recherches, il frappa une petite fille devant un protecteur sans s'être rendu compte que le résultat qu'il attendait tant avait enfin abouti. Le protecteur, voyant la petite fille se faire violenter, attaqua Su Chong et le transperça de sa foreuse. Le lien était créé. Au vu des résultats, la multiplication des protecteurs efficaces se fit dans tout rapture. Les avis des citoyens quant à ces créatures étaient souvent négatifs de par l'apparence effrayante qu'ils avaient ainsi que de leur agressivité. Ryan essaya de changer cette perception en disant qu'ils avaient été créés pour lutter contre les parasites. A la fin de la guerre civile de 1960, beaucoup de protecteurs étaient tombés au combat face aux gros hommes ainsi que face aux rebelles. Les protecteurs restants cependant faisaient leur possible pour escorter les petites filles et réparer la ville telle des âmes sans vie, obéissant seulement à leurs ordres émis plusieurs années auparavant. Cependant, pour en arriver là, les protecteurs qui étaient originellement des hommes ont dû passer par de nombreuses étapes de transformation, plus douloureuses les unes que les autres. Pour créer les protecteurs, Su Chong a dû passer par de nombreuses expériences et tentatives infructueuses. Au moment de la création de rapture, il était nécessaire d'avoir des personnes équipées d'armures lourdes pour pouvoir faire les réparations en extérieur. Durant les premiers tests, certains habitants de rapture ont été génétiquement modifiés avec l'aide de l'Adam pour avoir de meilleures capacités et ils ont été définitivement enfermés dans cette armure. Ils étaient améliorés dans les laboratoires de recherche pour voir ce que donnaient ces expériences. Cette opération est à sens unique, comme le précisait Su Chong, et les candidats proposés pour ces tests étaient des prisonniers, des partisans d'Atlas ou des opposants politiques à Ryan. Les candidats qui faisaient partie des programmes de tests pour les protecteurs devaient passer par de nombreuses modifications, comme par exemple une boîte modificatrice de voix, ainsi que l'imprégnation de phéromones qui avaient pour but d'attirer les petites sœurs à eux. Ensuite, la peau des candidats ainsi que ses organes étaient greffés à la combinaison avant d'être placés dans une immense cuve ressortant en serviteur docile. Durant les événements du premier jeu de Bioshock, Jack, le héros, est amené à se déguiser en protecteur, et dans ces salles nous pouvons voir certains des procédés de transformation. Au début des tests, Su Chong a tenté de raccrocher les protecteurs à la petite fille qu'ils sont censés protéger, afin que cela augmente leur volonté de prendre soin d'elle. Cependant, cette opération s'est révélée être un échec, car quand la petite fille mourait et disparaissait, le protecteur en devenait fou comme nous le verrons plus tard dans la vidéo. Les protecteurs émettent des sondes assez spécifiques, qui peuvent être assimilées à des bruits de baleines. Des lumières sur leur casque leur permettent de faire comprendre leurs intentions et leurs émotions. Par exemple, une lumière verte signifie qu'il est hypnotisé et donc allié, une lumière jaune indique que le protecteur est éveillé mais pas hostile, et enfin la rouge montre son entrée dans un état de combat et de défense. De par les modifications génétiques, les protecteurs obtenaient des capacités physiques largement supérieures au reste de la population. Ils étaient très forts et plus agiles, leurs carapaces extérieures faisaient office d'exosquelettes, leur donnant le support nécessaire pour faire leurs tâches, comme par exemple soulever des charges lourdes et résister à la pression de l'océan. Le protecteur mesurait par ailleurs environ 2,30 mètres pour un poids de 500 kg jusqu'à une tonne. A ce jour, le nombre de prototypes connus de protecteurs s'est levé à 5 et ils ont chacun leurs propres particularités. Les sujets alpha, comme nous l'avons vu plus tôt dans la vidéo, sont la première série de protecteurs à avoir vu le jour à Rapture. La même série dont est issu le sujet Delta, le personnage principal de Bioshock 2. Cependant, en dehors de certains individus, tous les autres représentants ont dégénéré. Les sujets alpha étaient en effet liés à une seule petite fille et quand le protecteur se retrouvait face à la mort de la petite fille ou sa disparition, il tombait dans une sorte de coma ou dans la folie. La création de ces liens très forts avait pour but d'aider les protecteurs à protéger à tout prix la petite fille. De ce fait, à cause de cette folie, les protecteurs de la génération alpha sont devenus des adversaires redoutables. Ils sont armés d'armes extrêmement variées et sont capables de donner des coups au corps à corps très violent. Le videur est l'un des premiers protecteurs que l'on peut voir dans les jeux. Ce protecteur est équipé comme tous les autres d'une armure lourde qui forme une protection robuste autour de lui et une foreuse ou parfois un harpon est greffé à son bras droit en dessous du coude, ce qui lui donne une allonge importante et un avantage certain au combat. Sa tête est entourée d'un casque sphérique composé de lampes qui lui permettent de voir dans les zones les plus obscures de Rapture. Il tient son nom d'une attaque qu'il fait durant les combats qui consiste à frapper le sol avec la foreuse, ce qui fait que la victime est immobilisée. Le videur a par ailleurs un rôle de constructeur au sein de la ville. Sa foreuse lui permet en effet de creuser la roche sous-marine et il est également capable de participer aux réparations de la ville de Rapture. Enfin, le design du videur est inspiré des tenues de plongée françaises appelées Scaphandre Carmoniol, qui a un design très steampunk, très conforme à l'univers du jeu. Rosie est le deuxième type de protecteur que l'on peut voir dans le premier jeu BioShock. Ces protecteurs sont équipés eux aussi d'armures lourdes de plongée et leur tête est protégée par un casque avec une visière pour les yeux et des lumières. Les Rosie sont tous équipés de lourds fusils arrivés ainsi que de mines de proximité. Ils sont eux aussi capables de se déplacer sous l'eau grâce à des semelles lestées. L'inspiration derrière le nom de ce protecteur est liée à l'affiche de propagande américaine Rosie la Rifteuse pour inciter les femmes à aller travailler dans l'industrie durant la seconde guerre mondiale. Le nettoyeur est un protecteur que l'on peut voir dans BioShock 2, plus spécialisé dans le combat rapproché, et qui est également le protecteur le plus puissant. Il a également une armure lourde, mais il est équipé d'un armement assez différent. Il possède en effet des roquettes à tête chercheuse ainsi que des mini tourelles qui lui permettent d'attaquer plusieurs ennemis à la fois. Le nettoyeur est un protecteur qui a été créé par Gilbert Alexander du fait de la montée en puissance des Crozomes dans Rapture, et les protecteurs précédents n'étant pas à la hauteur de la tâche de protection des petites sœurs, les nettoyeurs ont donc été créés de manière à être bien plus puissants que leurs prédécesseurs. Le lanceur est un protecteur qui peut être vu dans le DLC l'entre-demi-nerve. Il s'agit d'un protecteur bien plus élancé et fin que les autres, et il tient un laser comme arme. Ce n'est cependant pas un protecteur très connu, et les informations à son sujet sont limitées du fait qu'on ne puisse le croiser que dans ce DLC. Les protecteurs sont donc des hommes qui sont passés par de nombreux procédés de modification, et au final cette torture qui leur a été infligée n'a été causée que par l'appât du gain découlant de la demande en Adam. Ces protecteurs, même après la chute de la ville, sont incapables de se défaire de la tâche qui leur a été confiée de protéger leurs petites sœurs, ce qui reflète la tristesse de ce qu'ils représentent. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo du Bestiaire Fantastique sur les protecteurs de l'univers de Bioshock. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce et un commentaire, ça me fait vraiment extrêmement plaisir, et si vous avez des suggestions de vidéos pour les prochains Bestiaires Fantastiques, mais également les mythes et légendes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501